et bonjour bonjour la gang la méthode 48 heures comment allez-vous à ce beau vendredi ensoleillé je suis en super forme aujourd'hui je vais prendre le temps de de bien me connecter bougez pas pour être sûr de voir vos commentaires ça s'en vient écoutez mettez moi donc votre niveau niveau d'énergie actuelle c'est une échelle de 1 à 10 1 c'est que ça fonctionne vraiment vraiment pas 10 et je pète le feu je suis rempli d'énergie j'en ai à revendre je peux en donner aux autres mettez-moi votre chiffre dans la section commentaires de 1 à 10 je veux vous entendre là dessus je vais vous voir entrer ici j'attends vos chiffres les amis je suis toujours en attente de 1 à 10 niveau d'énergie s'il vous plaît mettez moi ça mettez moi juste votre chiffre dans la section commentaires je vois Danny qui est là salut Danny j'espère que tu es en forme Louise Louise qui est là Ingrid également salut tout le monde écoutez je souhaite la bienvenue également à je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux dans le groupe privé la méthode 48 heures on en a beaucoup à chaque semaine environ une soixantaine de personnes qui se joignent au groupe d'ailleurs on approche le 2000 personnes dans le groupe alors merci merci de me faire confiance merci aussi de travailler sur vous félicitations de travailler sur vous travailler avoir une vie qui est un peu mieux organisée qui est plus intentionnelle en lien avec la direction que vous voulez donner à votre vie avec vos objectifs aujourd'hui on a un sujet très particulier je pense qu'il va toucher plusieurs d'entre vous je vais vous donner cette stratégie cette stratégie qui va vous permettre de mettre fin à la procrastination se sortir de ce cercle vicieux là de la fameuse procrastination ok c'est beau j'ai vos commentaires qui sont juste là parfait et j'arrive ici bonjour c'est gab isabelle bonjour isabelle 10 sur 10 super je vois dave 9 plus pas loin du 10 c'est bon il manque juste un petit bout de l'utiliser ce matin il utilisé un point pour faire sa matinée dave il en reste encore 9 il est bon pour avoir une grosse journée il a toujours beaucoup d'énergie et en passant la gang ceux qui ont cité à mon live la semaine passée sur où on dit on utilisait dans le fond deux études de cas qui étaient deux vols deux tragédies aériennes une qui a très très bien fini et l'autre évidemment qui a fini dans le fond de l'océan atlantique avec tous ses passagers qui était une véritable tragédie la bonne nouvelle écoutez bien ça le commandant de crépigny qui était le commandant à bord du vol Qantas le vol 32 de Qantas je lui ai envoyé un petit mot à travers LinkedIn j'ai trouvé son profil LinkedIn sur évidemment sur LinkedIn et puis j'ai envoyé une petite note évidemment en anglais en le remerciant pour ce qu'il avait accompli avec son équipe puis en lui mentionnant que j'avais utilisé à l'intérieur d'un de mes lives avec mon groupe de leaders toute son expérience tout ce qu'il avait vécu pour enseigner comment ce que la force des modèles mentaux était forte et il m'a répondu donc j'ai trouvé ça vraiment gentil de sa part et c'est vraiment exceptionnel à ce qu'on ce qu'on vit puis parfois on oublie comment ce que les technologies les médias sociaux ont eu un impact énorme énorme sur nos vies et c'est pas terminé et encore là quand je ai un impact énorme ben un impact ça veut dire deux choses ça veut dire du positif et aussi du négatif parce qu'on va en parler aujourd'hui ça a énormément de positif ça a permis de connecter la planète entière de savoir ce qui se passe en temps réel pratiquement de façon instantanée de pouvoir me dire j'aimerais apprendre le japonais une heure après j'ai déjà connecté avec un professeur je me suis déjà entendu sur le prix je suis prêt à commencer mes cours c'est exceptionnel ce qu'on vit parce que les horizons que ça l'a ouvert mais en même temps que ça a fait ça et c'est le grand paradoxe des technologies et j'en parle souvent des technologies des médias sociaux en même temps on a développé tous et chacun d'entre nous des grandes 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 dépendances qui vont jouer contre nous autres qui nous amène constamment avoir notre attention qui est kidnappé littéralement par facebook qui est kidnappé par instagram par tik tok par linkedin par les messages des notifications constantes qu'on reçoit les textos messengers vous le savez et ça fait qu'on devient tellement dépendant et ses compagnies là sont tellement bonnes pour bien comprendre comment fonctionne le cerveau de l'être humain qu'on est constamment porté à aller vers ça et ça a un gros 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 impact croyez moi sur notre productivité il faut vraiment développer des techniques pour des périodes de travail ce que moi j'appelle des sprints de travail pour pouvoir mettre de côté ces distractions là et se concentrer comme cal newport le dit deep work à faire du travail en profondeur ça veut dire sans distraction d'avoir ces sprints de travail là où on est concentré vraiment sur la tâche à accomplir alors sans plus tarder je vais vous partager cette stratégie et je suis convaincu convaincu qu'aujourd'hui vous allez pouvoir en appliquer une ou deux qui va vous servir immédiatement qui va vous permettre immédiatement de vous sortir dans l'espèce de tourbillon où vous êtes pris puis vous n'êtes pas capable de vous mettre en marche même si vous avez l'intention l'intention est là mais l'action ne vient pas et juste avant de rentrer dans les stratégies je veux revoir avec vous qu'est ce qui cause ça qu'est ce qui fait qu'on procrastine tous et on arrive tous un moment quelque part dans notre vie et moi même j'en suis victime et je vais vous raconter quelques anecdotes de mon mois de janvier on est tous victimes de ça la procrastination on a l'intention de changer quelque chose puis finalement à chaque jour on le repousse, on le repousse, on le repousse et je veux passer avec vous rapidement à travers qu'est ce qui peut causer ça et une des premières raisons vous savez c'est le perfectionnisme et on veut que ça soit parfait ce qui fait qu'on se met jamais dans l'action parce qu'on trouve que la montagne est trop grosse et c'est un grand grand piège les gens qui sont performants et qui en plus ont la qualité de produire du travail ou l'habilité à produire du travail de qualité sont très très souvent victimes du syndrome du perfectionnisme et le perfectionnisme, vous savez qu'est ce que ça fait? ça paralyse, ça paralyse les gens et ça nous fait procrastiner c'est une des premières causes une des deuxièmes causes que je vois parce que j'en vois des gens, je parle à beaucoup de gens c'est le syndrome de la personne qui planifie trop donc oui il y a beaucoup de gens qui planifient pas assez et je vais y venir mais il y a aussi des gens que la planification devient une forme de procrastination on est toujours en train de se préparer puis se faire un plan puis là je vais commencer par cette partie-là, je vais faire ça puis mercredi je vais faire ça puis jeudi puis à la fin du mois je vais avoir terminé parce que vous voyez, la personne qui est constamment en train de construire des plans et des plans et ça, ça fait que la personne ne se remet jamais dans l'action et la semaine d'après, elle retravaille son plan parce qu'elle n'a pas réussi à faire bouger l'aiguille des résultats donc elle recommence par planifier encore une autre semaine donc c'est un des grands dangers d'être trop dans la planification la peur du succès, croyez-moi la peur du succès, même si c'est pas quelque chose qui nous vient rapidement à l'esprit c'est souvent quelque chose qui nous fait procrastiner donc derrière le manque d'action, se cache quoi? c'est que ma vie va peut-être trop changer si j'atteins cet objectif-là est-ce que je suis prêt à ça vraiment? donc c'est important de bien comprendre ces peurs-là aussi évidemment, à l'inverse, souvent, c'est la peur de l'échec et avec la peur d'échec, qu'est-ce qui vient? c'est la peur d'être jugé quand j'ai débuté mes lives, il y a presque un an c'est au mois de mai l'année passée puis je dois vous avouer que j'ai dû planifier ça pendant presque deux mois donc pendant deux mois, quand je planifiais ma semaine le dimanche parce que je fais toujours la planification de ma semaine le dimanche le dimanche matin ou le dimanche en fin de journée le lundi, ou dans ma semaine, une de mes trois grosses priorités c'était de faire un live et puis là je le mettais, je me disais bon, probablement que le vendredi va être une meilleure journée les gens sont moins occupés je vais mettre ça à 10h45 le matin bon, peut-être pas midi, 10h45 pour ceux qui sont en Europe c'est le vendredi après-midi, ça leur donne le... voyez-vous, là je suis toujours en train de planifier et quand arrivait le vendredi j'avais pas encore trouvé mon sujet puis je me disais, non, je suis pas assez préparé on remet ça à vendredi prochain ben c'est ça ça c'est la peur de l'échec c'est que j'avais peur de faire rire de moi j'avais peur de mal paraître j'avais peur que les gens voient mes tics j'avais peur de pas savoir quoi dire on passe tout à travers ça donc la peur de l'échec et la peur du jugement, d'être jugé je dis à tout le monde que cette année je veux perdre du poids je veux perdre 10 kilos et puis après un mois que j'ai annoncé ça j'ai pris du poids et là je commence à me saboter je commence à moins m'aimer je commence à me traiter de perdant de loser puis en plus, j'ose pas regarder le monde à qui je l'ai dit puis évidemment, ces personnes-là osent pas m'en parler ils m'ont vu prendre un peu de poids j'ai joué un peu plus ronde il y a personne qui ose m'en parler donc voyez-vous c'est la peur du jugement la peur de l'inconnu c'est que si je me lance dans ça puis j'annonce que je fais un live le vendredi puis que je vais être là tous les vendredis ça veut dire que tous les vendredis maintenant il faut que je sois là ouh, est-ce que je suis prêt à ça c'est quoi les conséquences si jamais j'en manque un ou j'en manque deux la peur de l'inconnu ça nous fait procrastiner on devient tous aussi parfois victime de ça des attentes trop élevées je le vois tellement souvent ce qu'on appelle se mettre la barre tellement haute la barre est tellement haute je vois ça tellement gros cette montagne-là que j'ose pas commencer parce que c'est beaucoup trop gros et là je fais quoi? je retombe dans la planification une estime de soi qui est faible aussi souvent c'est ce qui va nous faire procrastiner on n'a pas confiance en son potentiel ce qui fait qu'on n'ose pas se lancer dans l'aventure ou sur la route pour atteindre notre objectif et l'ampleur de la tâche comme je le disais des attentes trop élevées ou l'ampleur de la tâche c'est tellement gros ce que j'ai à faire c'est un... écrire un livre, exemple préparer un gros dossier pour un client et ça va s'étaler sur deux mois parce qu'il y a une grosse présentation à faire il y a du logiciel d'impliquer dans ça il y a des technologies c'est un gros projet et c'est tellement gros que je le repousse toujours donc l'ampleur de la tâche alors comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à une de ces catégories-là comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies? alors c'est ce que je vais vous donner présentement cette stratégie peut-être une huitième parce qu'en écrivant les sept que j'allais vous donner je me suis rendu compte qu'il y en a une huitième qui est très très bonne aussi que je vais vous partager mais la première que je vais vous donner va vous permettre de vous sortir rapidement c'est ce que j'appelle développer l'approche 24 heures pas 48 heures l'approche 24 heures et ça veut dire quoi? ça veut dire que si je suis face à un gros défi je suis face à une tâche qui a beaucoup d'ampleur la seule chose à laquelle je vais penser c'est qu'est-ce que je vais faire demain et vous savez je donne souvent l'exemple du mont Everest parce que je trouve que c'est facile à s'imaginer facile à visualiser si je regarde en arrivant à Kathmandu qui est la capitale du Népal puis je vois au loin le mont Everest puis quand j'arrive là je vois ça puis je me dis là je me mets à avoir peur je me dis c'est vrai là c'est vrai je m'en vais monter ça puis je me mets à avoir peur je me mets à avoir des crises de panique je vais me mettre à paralyser mais c'est justement il faut sortir de ça donc tout ce que j'ai à faire c'est me demander ok je suis arrivé à Kathmandu qu'est-ce que je dois faire demain? c'est quoi mon plan de match pour demain? juste ça mettez de côté le gros projet concentrez-vous sur demain et vous allez voir qu'en ramenant ça quelque chose de plus réaliste qui est documenté qui est planifié ça nous permet rapidement de se remettre dans l'action si je prends l'objectif en 2021 à partir de lundi prochain le 1er février je me dis que 5 fois par semaine je vais aller marcher 5 fois par semaine pour le reste de l'année c'est gros c'est un gros mandat 5 fois par semaine peu importe ce qui arrive même quand je suis malade même quand il ne fait pas beau il fait froid il pleut à boire de boute je vais marcher c'est le fun quand on prépare ça dans notre salon facile aller marcher 30 minutes par jour 5 jours par semaine mais à un moment donné quand lundi matin arrive je me dis dans quoi je me suis embarqué c'est pas juste une marche c'est 5 jours par semaine c'est que là voyez-vous si c'est gros tout ce que j'ai à faire c'est me concentrer sur lundi qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui c'est d'aller marcher d'aller marcher 15 minutes ou 30 minutes puis un peu c'est quoi et focusser juste sur cette action-là mettez de côté le gros objectif parce que si vous posez vos gestes quotidiens votre avenir se bâtit aujourd'hui ok prenez-le en note cette citation-là votre avenir se bâtit aujourd'hui pas demain pas hier aujourd'hui donc mettez de côté le futur qui vous fait peur et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire aujourd'hui donc développez l'approche 24 heures je vais juste voir un petit peu vos commentaires je reviens d'une belle promenade je suis à 10 et plus super tes enseignements bon sur moi depuis quelques semaines 7 sur 10 j'utilise ton planificateur le minuteur recommandé maintenant aucune procrastination et je sais quelles sont mes priorités je suis actif dans mes journées voyez-vous des fois c'est des choses simples je vais juste prendre mon téléphone excusez-moi parce que je veux voir qui m'a écrit je vais pouvoir je vais pouvoir le nommer et encore une fois je n'ai pas accès excusez-moi toujours des problèmes avec Isabelle bon là je l'ai excusez-moi je déteste mentionner les commentaires sans pouvoir mentionner le nom de la personne absolument Isabelle t'es entièrement raison quand on développe certaines saines habitudes et surtout qu'on le développe avec discipline particulièrement quand les moments les journées que ça ne nous le dit pas ça ne nous tente pas c'est là qu'on fait des gros gains félicitations laissez-moi vous raconter une histoire point deux stratégie numéro deux Brad Isaac Brad Isaac c'est qui ? c'est un humoriste qui n'est pas très connu et à un moment donné dans son désir dans son objectif de partager un jour les planches comme on dit la scène avec un des plus grands humoristes sur la planète si on mesure la qualité d'un humoriste par ses revenus le meilleur humoriste de la planète il s'appelle Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld fait en moyenne entre 80 et 125 millions par année et Jerry Seinfeld ceux qui ont peut-être mon âge ou peut-être un petit peu légèrement plus jeune se rappellent sûrement de l'émission Seinfeld qui était du nom de famille de Jerry évidemment tous les textes étaient écrits par Jerry Seinfeld le jeune Isaac se retrouve à donner son spectacle d'humour un petit 15 minutes d'humour sur la même scène que Jerry Seinfeld fait quand il était en arrière scène vous pouvez vous imaginer t'es devant un monument un modèle un héros de l'humour et puis il est allé voir il dit monsieur Seinfeld si vous auriez un conseil à me donner pour avoir du succès ça serait quoi ? et Jerry Seinfeld lui a répondu écoute ben Brad si tu vas avoir du succès il faut t'aider des bonnes jokes il faut t'aider du bon humour si tu vas avoir des bonnes jokes il faut t'écrire il faut que t'écrives à tous les jours et ce que tu vas faire mon ami tu vas aller t'acheter un gros calendrier un calendrier mensuel je vais vous partager mon écran ici parce que croyez-moi cette technique-là je l'utilise quand je suis vraiment pris sur quelque chose et ça marche à tous les coups vous allez voir parce que c'est très 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 visuel alors Jerry Seinfeld je vous partage mon écran Jerry Seinfeld dit à Brad Isaac tu vas t'acheter un calendrier mensuel ce que vous avez à l'écran évidemment vous avez exemple ça peut être le mois de février juste ici lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche j'avais les 4 semaines du mois de février et Jerry Seinfeld a dit à Brad Isaac il dit à chaque jour que tu vas écrire tu vas faire un X et ton objectif c'est de ne pas briser la chaîne parce que ce que vous voyez à l'écran c'est que les X s'enchaînent un dans l'autre pour faire une chaîne ok et croyez-moi plus votre graphique du calendrier mensuel est gros si vous pouvez vous l'imprimer ou aller sur Google mettez dans la barre de recherche calendrier mensuel ça n'a pas d'importance quelle grosseur vous voulez lui donner si vous avez des grandes feuilles c'est pas dur de faire ça à la main c'est juste des carrés et après ça vous devez avoir un stylo rouge ou quelque chose qui est vraiment très 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 visible mais le rouge est très fort c'est très fort la couleur rouge pour l'esprit le signal que ça envoie et à chaque fois que vous allez travailler sur exemple l'habitude que vous voulez mettre en place moi je veux je veux écrire à tous les jours parce que je veux écrire un livre à chaque jour que je vais écrire mon 30 minutes je vais mettre mon X et vous allez voir que cette méthode là elle est hyper simple vous le voyez mais elle est tellement tellement puissante parce qu'elle accompagne aussi le visuel et croyez-moi on devient comme des enfants dans une tabagie savez-vous qu'est-ce qu'on a hâte on a hâte d'écrire 30 minutes pour aller mettre notre X comme les autocollants qu'on avait quand on était à l'école plus jeune au primaire puis des fois on courait après l'étoile ça fait exactement la même chose ça marche à tout coup et je vous partage ici en un petit peu je vous reviens ici et je vous partage mon écran le livre que vous avez à l'écran ça s'appelle le miracle de 21 jours qui a été écrit par Ed Rush Ed Rush est un ancien pilote de l'armée de l'air américaine et puis il écrit un petit livre qui se lit tellement facilement évidemment qui est en anglais c'est le miracle en 21 jours et à l'intérieur de son livre moi j'ai utilisé les deux la technique Seinfeld jumelée avec 21 jours à faire une activité à laquelle je tiens vraiment mais 21 jours ça veut dire même le samedi même le dimanche et croyez-moi la force du visuel jumelée avec la discipline qu'on se développe c'est ultra fort et je vous invite grandement à aller imprimer un calendrier mensuel et essayez-le essayez-le avec quelque chose que vous avez de la difficulté à accomplir sur une base régulière et lancez-vous le défi de faire une chaîne de 7 jours une chaîne d'une semaine essayez-le allez mettre vos X mettez votre calendrier le plus gros possible à côté de votre ordinateur ou encore sur le miroir de la salle de bain et c'est le soir que vous mettez votre X ça va faire ça va ajouter de l'humour dans votre famille les gens vont vous demander c'est pourquoi à papa c'est pourquoi ces X-là c'est parce que papa il veut écrire 30 minutes par jour et à tous les jours que je le fais je vais mettre mon X écoutez je me rappelle très bien qu'il y a des moments qui étaient rendus 10 heures le soir puis je ne l'avais pas fait puis quand j'ai regardé dans le miroir puis j'ai vu que j'allais briser ma chaîne je me souviens très bien c'était un vendredi mais je suis redescendu en bas j'ai pris mon briefcase j'ai sorti mes affaires puis j'ai fait mon 30 minutes d'écriture donc essayez-le essayez-le ça fonctionne vraiment bien donc ce que j'appelle la chaîne de Seinfeld ok qui est la stratégie numéro 2 stratégie numéro 3 elle fonctionne très très bien particulièrement avec des nouvelles habitudes et je vous donne un exemple très concret que je vis présentement en début d'année j'ai pris je ne dirais pas l'engagement mais je voulais inclure dans ma routine du soir des étirements parce que s'étirer avant de dormir semble-t-il puis j'ai lu beaucoup là-dessus c'est très très bon pour avoir un meilleur sommeil réparateur ceux qui font du yoga sont en mesure de bien comprendre ça j'ai lu beaucoup je comprends tout ce qu'il y a en arrière puis je me suis dit ça serait bon parce que comme je le disais dans certains autres lives cette année je travaille beaucoup particulièrement sur la qualité de mon sommeil et je me suis dit bien des étirements ça va avoir un impact positif sur la qualité de mon sommeil bien écoutez on est aujourd'hui le 29 janvier j'ai fait des étirements une fois dans mon mois à chaque jour je l'ai mis de côté puis je l'ai mis de côté et là j'ai décidé aujourd'hui qu'à partir de lundi non je ne prendrai pas la chaîne de Seinfeld je vais prendre l'autre stratégie que j'appelle la règle du 2 minutes c'est que je vais m'étirer pendant 2 minutes seulement juste 2 minutes et vous savez c'est tellement puissant ça aussi vous pouvez l'essayer si vous essayez exemple d'inclure la lecture dans votre routine du matin ou du soir quand la tâche est trop grosse et c'est quelque chose particulièrement qu'on n'a jamais fait ou qui est très nouveau pour nous donc ça implique de changer beaucoup de choses beaucoup d'habitude c'est bon de ramener ça quelque chose de tellement simple et tellement petit qu'on ne peut pas faire autrement que le faire même peut-être juste avant de se coucher si on ne l'a pas fait c'est vrai 2 minutes je vais aller lire je vais aller prendre mon livre je chronomètre 2 minutes c'est fait et pourquoi qu'on veut faire ça 2 minutes vous allez me dire parce que le 2 minutes vous allez voir qu'en l'appliquant il va se transformer très 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 rapidement en quoi en 5 minutes en 15 minutes en 30 minutes et c'est comme ça qu'on finit par battre la fameuse procrastination donc la règle du 2 minutes tout dépendant de ce sur quoi vous procrastinez c'est une excellente technique pour vous mettre rapidement dans l'action il y en a qui vont qui vont l'appliquer également la règle du 2 minutes il y a une idée que quelque chose qui vous vient à l'esprit c'est vrai il ne faudrait pas que j'oublie telle affaire et si la chose à laquelle vous pensez prend 2 minutes ou moins à faire ce qui est conseillé de faire c'est de le faire immédiatement parce que ça prend juste 2 minutes essayez ne prenez pas 5 minutes pour écrire ça dans votre liste de tâches pour le remettre à plus tard alors que ça aurait pu être fait en 2 minutes ça ne fait pas de sens ça ne fait pas de sens de se prendre une note et d'être sûr que c'est dans la bonne catégorie ce qui va prendre 2 minutes quand la tâche prend 2 minutes à faire donc vous voyez quelque chose dans ça mais pourtant la nature humaine étant ce qu'elle est c'est souvent ce qu'on fait et on rallonge notre liste des tâches à faire sur une foule de petites bagatelles qui ne prennent pas de temps alors si c'est 2 minutes ou moins on le fait immédiatement j'en ai parlé la semaine passée avec le vol de Qantas particulièrement 32 et c'est une stratégie qui est très très forte vous le savez c'est les modèles mentaux et les grands athlètes pas juste les grands athlètes tous ceux qui font du sport ou à haut niveau vont vous le dire la visualisation c'est une excellente méthode pour se sortir de la procrastination donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez pris la décision exemple je prends de perdre du poids ou de lire vous prenez lorsque vous planifiez votre semaine si vous voulez perdre du poids il y a peut-être deux composantes dans ça il y a une composante qui est orientée vers l'activité physique et il y a une composante qui est orientée sur l'alimentation vous vous voyez déjà en train de manger des bonnes choses en train de préparer vos repas en train d'aller à avril plutôt qu'aller chez IGA ou chez métro parce que j'ai des meilleurs choix santé dans telle épicerie qui est plus vous voyez donc c'est de visualiser ce que vous voulez faire ce que vous voulez devenir aussi et c'est très très fort les techniques de visualisation donc ne négligez pas n'oubliez pas qu'il y a plusieurs de ces stratégies-là qui peuvent être combinées cinquième stratégie et j'en ai parlé au début il y a des gens que ce qui les fait procrastiner c'est qu'ils passent leur temps à planifier sur une chose qu'ils veulent changer mais ils ne se mettent jamais dans l'action mais il y a aussi énormément de gens qui planifient pas assez faut pas l'oublier et c'est tellement pas assez planifié que vous le savez ce qui arrive on se fait tout prendre au jeu on se fait prendre dans un tourbillon on se fait prendre qu'on arrive à la fin de la journée on a l'impression d'avoir rien fait mais on a couru couru c'est ça à se faire prendre c'est ça ne pas planifier donc de mieux planifier c'est une stratégie hyper hyper puissante et c'est pour ça que ça prend du recul un peu planifier le moment où vous allez planifier donc si je planifie ma semaine dimanche matin ben je vais aller mettre dans mon agenda dans mon calendrier en me levant le matin à 7h45 quand mon café fait mon bon café puis le reste de la famille fait la la grâce matinée comme on dit je vais me prendre une heure pour planifier ma semaine je suis en cuisine c'est tranquille j'ai une belle petite musique de fond c'est à mon agenda c'est planifier et je fais quoi je planifie donc planifier croyez-moi c'est quelque chose qui est tellement tellement escamoté de 1 et de 2 il y a plein de définitions qu'on donne à ça oh oui ma semaine est planifiée je peux-tu voir ça mais regarde j'ai mon papier ici ça c'est ce que je veux faire cette semaine ça c'est pas planifié ça c'est priorisé c'est pas du tout la même chose donc vous avez décidé que ces 3 choses-là c'était une priorité cette semaine mais ça n'a pas été planifié planifier c'est écrire à l'agenda planifier c'est prendre un rendez-vous avec soi-même à une journée spécifique à une heure précise pendant une durée précise prendre un engagement avec soi comme quand le dentiste m'appelle pour me dire M. Ouellet votre prochain rendez-vous il est le 26 mars à 1h20 le 26 mars à 1h20 j'ai un engagement de prix je vais chez le dentiste c'est la même chose donc planifier ce n'est pas priorisé à ne pas confondre donc je vous invite je vous invite à planifier davantage il y a une tonne d'outils qui vous est fourni dans le groupe privé la méthode 48 heures allez dans la section contenu multimédia vous allez voir des guides du participant vous allez voir une tonne d'outils qui vont vous permettre de planifier vos journées planifier votre semaine planifier votre mois et en passant d'ailleurs parlant de ça la parenthèse est bien ouverte ce dimanche de 10h à midi je donne un atelier gratuit de 2h et pourquoi je le donne dimanche parce que ça donne que dimanche c'est le 31 janvier on va faire quoi on va planifier le mois donc c'est quoi les techniques pour planifier le mois avoir un regard stratégique sur le mois au complet préparer notre première semaine de février c'est la semaine prochaine et après ça on va faire quoi on va planifier lundi donc vous allez apprendre les techniques pour planifier le mois planifier la première semaine et planifier une journée je vais vous partager énormément de techniques donc c'est pas une conférence c'est un atelier donc il y a du temps pour travailler on travaille ensemble on planifie le mois la semaine et la première journée vous allez avoir tous les formulaires donc si ça vous intéresse inscrivez-vous il y a beaucoup beaucoup de valeur ajoutée dans ça et vous le savez j'ai vu beaucoup de membres de l'académie de la productivité qui se sont inscrits à l'atelier et je vous félicite parce que c'est pas vrai que quand on assiste à un atelier puis qu'on apprend des nouvelles choses que soudainement tout ça est acquis vous le savez très bien la répétition fait qu'on développe des bons réflexes la discipline de revenir la rigueur donc si on a déjà assisté à un atelier de planification croyez-moi si vous pouvez assister à un atelier par mois de planification ça peut prendre 2, 3, 4 ateliers avant vraiment qu'on intègre tous les outils puis toute la puissance de la planification parce que nos vieilles habitudes reviennent toujours au galop et finalement on se fait prendre on se fait prendre au travail il y a quelqu'un qui nous dérange il nous demande quelque chose de plus on finit par perdre de vue nos priorités le plan qu'on s'était fait tombe à l'eau et finalement on arrive le soir on n'est pas content de soi alors comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces journées-là comment est-ce qu'on fait pour dire ok aujourd'hui là ça a mal été aujourd'hui je l'ai échappé carrément j'avais un plan de match j'ai complètement été à côté c'est correct mettons ça de côté maintenant demain il faut que je me relève tout de suite il faut que je récupère ma journée donc il ne faut pas et je le répète souvent ça n'allez surtout pas vous saboter et maintenir un langage négatif vis-à-vis une journée qui a mal été il n'y a rien de bon dans ça tirez vos leçons rapidement planifiez votre journée du lendemain le lendemain mettez-vous en mode exécution suivez le plan de match et si vous accomplissez 60% du plan de match que vous avez chapeau vous êtes sur la bonne voie pas 100% ça ne donne rien ça ne donne rien de se mettre 100% ok planifiez davantage sixième stratégie c'est un petit livre vous voyez qui se lit en 45 minutes par Dr Alverson I.D. Grant Alverson c'est neuf choses que les gens qui ont du succès font différemment c'est plein de petits trucs très tranquilles très 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 utiles excusez-moi tranquilles très utiles et Dr Alverson a écrit beaucoup beaucoup de livres c'est pas c'est pas son seul livre évidemment et il y a une technique dans ça que j'applique très 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 souvent particulièrement quand on veut développer une bonne habitude j'aime beaucoup le sel mais j'adore sucrer comme on dit après les repas quand le repas est fini j'ai toujours le goût d'avoir quelque chose de sucré un peu et du beurre d'érable pour ceux qui connaissent le petit pot de beurre d'érable qu'on achète dans les épiceries j'adore ça c'est tellement bon mais quand j'en prends une petite cuillère j'en prends une deuxième puis une troisième puis une quatrième puis savez-vous quoi 15 minutes après je me sens pas bien je suis pas content mais c'est plus fort que moi et c'est quoi la technique qu'il y a là-dedans ça s'appelle la technique du si alors if bon ok si alors ça veut dire quoi si j'ai le goût de prendre du sucré alors je vais me prendre un grand verre d'eau c'est décrire quelque chose qui va terminer ces deux mots-là si alors et c'est très 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 puissant prenez le temps là sérieusement ceux qui ont des des habitudes qui veulent inculquer prenez-vous un crayon et écrivez-le lorsque je vais arriver dans telle situation puis que c'est là que je trébuche c'est mon point faible si si ça ça l'arrive alors je vais faire quoi ok et ce que vous êtes en train de faire dans le fond vous êtes en train de donner les instructions à votre cerveau quel comportement adopter quand vous allez arriver vis-à-vis une situation et ça doit être écrit si vous faites juste cet exercice-là mental vos chances de tomber sont beaucoup plus élevées c'est tout documenté par la science elle a eu des groupes tests elle a eu des groupes qui faisaient juste y penser et elle a eu des groupes docteur Alverson où c'était documenté et le taux de succès est tellement tellement plus haut lorsqu'on a quelque chose qui est documenté qui est écrit et qu'on revoit régulièrement donc si et j'écris la chose que je veux améliorer ou que je veux éliminer alors si ça se produit donc l'exemple que je vous donnais ben c'est l'exemple que moi j'applique maintenant quand j'arrive au dessert puis c'est rare que je prenne du dessert sincèrement mais quand ça m'arrive de tomber là alors je me prends un grand verre d'eau puis j'attends quelques minutes puis souvent ça passe alors quel est votre si alors à vous pour vous permettre de sortir de la procrastination le septième septième stratégie que je veux vous donner et j'en parlais au début c'est en lien avec toutes les technologies les réseaux sociaux les médias sociaux l'internet c'est d'éliminer les distractions particulièrement le matin développer l'habitude de protéger vos matinées je sais que j'en parle souvent mais si c'est pas quelque chose qui est encore bien structuré dans votre vie assurez-vous assurez-vous au minimum que vous avez une heure dans l'avant-midi ou votre téléphone est en mode avion ou votre téléphone est en mode ne pas déranger et si vous vivez trop d'anxiété parce que vous avez peur exemple que votre boss vous appelle ou qu'un enfant vous appelle ok vous avez toujours la possibilité de configurer votre téléphone tous les téléphones c'est possible de le faire je vais dans la section ne pas déranger mais laissez passer les appels de Tracy ma conjointe puis Claude qui est mon plus gros client tous les autres appels ils vont être dirigés vers ma boîte vocale toutes les notifications que j'ai vont être muettes bon évidemment vous comprendrez que moi dans mon cas des notifications j'en ai pratiquement plus j'ai aucune notification sonore sur mon téléphone j'ai tout éliminé ça pourquoi ? parce que dans la vraie vie sincèrement et lorsque vous allez commencer à vous faire confiance et embarquer de faire face à votre anxiété vous allez vous rendre compte que dans la vraie vie des vraies urgences il y en a très 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 peu les urgences savez-vous sont où ? sont ici sont dans notre tête on s'est fait on s'est fait à croire c'est une croyance qu'on a on croit qu'il faut être constamment disponible et il y a un coût énorme à être constamment disponible c'est que notre attention est dirigée vers une multitude de priorités notre attention est dirigée vers une multitude de choses qui ne sont jamais jamais notre agenda qui ne sont jamais en lien avec nos objectifs donc assurez-vous si vous n'avez pas encore embarqué dans ça si vous n'avez pas encore réussi à vous sortir de cette anxiété là ce qu'on appelle FOMO Fear of Missing Out j'ai peur de manquer de quoi j'ai peur qu'on envoie un message puis que je sois le dernier à le lire qu'est-ce qu'on va penser de moi si vous n'avez pas encore fait le ménage dans ça essayez-le une heure par jour et de grâce assurez-vous que cette heure-là qui en passant va être une heure de gloire assurez-vous vous travaillez sur une activité stratégique que cette heure-là que vous vous donnez pour faire avancer vos objectifs pour vous rapprocher pour matérialiser davantage ce que vous désirez avoir ou le succès que vous cherchez à avoir dans l'entreprise en affaires si vous avez une business ou vous visez plus haut dans l'organisation mais si vous visez plus haut savez-vous quoi vous allez devoir générer plus de valeur vous allez devoir identifier c'est quoi les activités stratégiques dans le poste que j'occupe qui génèrent énormément de valeur et vous allez faire quoi vous allez mettre beaucoup plus d'efforts sur peu d'activités mais qui génèrent beaucoup de valeur et vous allez devoir faire quoi mettre de côté toutes les autres et là vous allez tomber où vous allez tomber dans une classe qui est complètement à part et les gens vont vous demander comment tu fais pour en faire autant dans une journée ben c'est pas compliqué j'ai mis de côté toutes les distractions puis je passe mon temps sur ce qui compte vraiment et il est là croyez-moi le secret les gens qui écrivent des textes qui écrivent des livres la chasse gardée le secret de Elon Musk de Jeff Bezos ces gens-là ils font quoi ils se concentrent sur les essentiels ces gens-là ont décidé de planifier leur temps sur peu de choses mais les choses qui ont énormément d'impact dans la boîte de courriel vous le savez il y a rarement des choses d'impact là mais il y a tout ce qu'il faut pour se garder occupé ça c'est sûr vous pouvez passer votre journée si vous voulez dans votre boîte de courriel puis le soir vous allez être à peu près au même niveau parce qu'il va en rentrer autant qu'il y en a de réglés donc le succès n'est pas là il n'est pas dans cet environnement-là d'occupation le succès dans la production de grosses valeurs ajoutées donc éliminer les distractions et juste pour vous donner un petit exemple je sais que je l'ai déjà mentionné quand vous quittez le bureau le soir et je l'enseigne souvent préparez votre bureau pour l'activité stratégique que vous allez faire le lendemain matin à la première heure en rentrant au bureau exemple de 8h à 9h votre téléphone est en mode ne pas déranger et quand vous arrivez au bureau tout est déjà prêt sur le bureau donc vous venez de faire quoi c'est que vous avez éliminé beaucoup de distractions sur votre bureau parce que ça se peut j'en vois souvent des bureaux moins ces temps-ci même si avec les appels hommes des fois on voit les caméras puis on voit l'environnement de travail des gens il y a des gens que je vois ça puis je me dis ça doit être lourd ça doit être lourd de vivre dans cet environnement-là parce que c'est un fouillis incroyable et ça on transporte ça toujours dans notre esprit sur nos épaules faites le clean faites le ménage de votre bureau assurez-vous que ça soit zen qu'il y ait juste un petit cactus dans le coin un clavier quelques feuilles puis juste ce que vous avez besoin pour accomplir le lendemain matin la tâche qui va vous permettre qui est stratégique qui va vous permettre d'avancer vraiment à créer de la valeur ajoutée et ça fonctionne à tout court et croyez-moi si votre journée vous perdez le contrôle la journée et vous tombez dans le tourbillon mais que vous avez gagné la première heure croyez-moi votre niveau de satisfaction en fin de journée va être beaucoup plus élevé et vous allez sentir en dedans de vous que vous êtes sur la bonne voie vous enfin vous réussissez à faire progresser vos grosses roches il y a un très très bon livre que j'ai juste ici que je veux vous partager dans un peu que je le trouve j'ai tellement de livres sur mon bureau il y a tellement de papier il va falloir que je fasse le ménage avant de partir aujourd'hui c'est sûr non mais faire sa part Brian Tracy qui écrit un livre je ne sais pas s'il est disponible en français Eat that frog Mange ta grenouille et évidemment il y en a fait c'est un livre qui est vendu à des millions de copies troisième édition deux millions de copies vendues ça se lit très 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 facilement d'un puis c'est 21 façons d'arrêter la procrastination évidemment on pourrait en écrire et en écrire mais si je regarde ce livre-là le gros take-away comme on dit en anglais ce que je retiens de ce livre-là c'est Mange ta grenouille le matin et ça veut dire quoi? ça veut dire que ta plus grosse priorité de la journée attends pas à 11h attends pas à 1h30 l'après-midi repousse pas ça à 3h après 4h parce que plus tu vas la repousser vous le savez moins il y a de chances que ça se produise donc mange ta grenouille en commençant ta journée puis ta grenouille c'est ta plus grosse priorité de la journée mets ton téléphone en mode ne pas déranger à moins évidemment que tu aies besoin de ton téléphone pour faire ton activité à haute valeur ajoutée mais mange ta grenouille le matin excellent livre de Brian Tracy je vous partage les deux livres que je lis présentement celui-là ici qui est vraiment bon Master your focus je l'ai partagé à mon groupe de l'académie de la productivité qui est écrit par Thibault Meuris qui est un français en passant mais qui a écrit tous ses livres en anglais Aurélie qui est dans l'académie de la productivité à vérifier et ses livres ne sont pas disponibles en français ce que je trouve dommage parce qu'il écrit vraiment bien facile à consommer vous voyez c'est pas nécessairement un gros livre et c'est très 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 pratique et celui-là ici que je viens de recevoir hier The Big Stretch le Big Stretch c'est si vous voulez la grande enjambée comment est-ce qu'on peut accomplir ses rêves Crush Your Goals et vivre dans le succès en 90 jours vous savez c'est le genre de lecture que j'en ai tellement lu des livres comme ça et je ne me tanne jamais parce que à chaque livre je découvre un angle différent aussi moi comme personne je me transforme et si je me transforme ça veut dire que quand je vais lire un livre que j'ai peut-être lu il y a deux ans je vais le voir avec des yeux différents je vais le voir avec une sagesse différente je vais décanter les phrases du livre les enseignements du livre avec un Patrice qui est différent donc je vous invite à toujours c'est comme manger de la bonne nourriture on ne mange pas un bon repas puis ça finit là c'est la répétition d'une bonne alimentation qui fait qu'on devient en santé c'est la même chose avec la lecture c'est la répétition de plusieurs bons livres qui traitent de sujets qui ont de l'impact positif sur notre motivation sur notre mindset sur notre performance qui fait que cette répétition là cette discipline là de lire les bons enseignements fait que je deviens aussi une personne plus performante une personne beaucoup plus focussée une personne qui a beaucoup plus d'habilité à rester concentré personne qui a beaucoup plus de facilité à dire non à dire non excuse moi je comprends que tu as besoin de mon aide écoute j'ai telle telle chose à faire si tu veux on peut regarder ça la semaine prochaine mais cette semaine j'aimerais vraiment ça me concentrer là-dessus puis réussir à terminer ça ça se dit bien c'est rare les gens qui vont vous envoyer promener comme on dit donc apprendre à dire non comme j'appelle avec élégance ça se fait et ça prend un peu de courage oui mais il faut se pratiquer comment je vais annoncer ça à mon boss hey Marie regarde j'aurai ce dossier là tu peux-tu m'avoir ça pour après-midi mais vous vous en avez déjà trois dossiers mais le boss vient de vous en mettre un qu'est-ce qui vous empêche de dire au boss hey Martin je sais que tu me le demandes pour après-midi je veux juste valider avec toi parce que j'ai ces trois autres dossiers là à terminer est-ce que tu veux le tien avant ou quel ordre tu mettrais dans mes trois autres dossiers savez-vous quoi peut-être que votre boss va vous dire Martin va vous dire écoute non faites les trois là parce que c'est vrai c'est plus important le tien pour demain est-ce que ça te va oui ayez le courage ayez le courage de parler de bien vous exprimer avec respect et vous allez voir vous allez être beaucoup plus en contrôle sur votre quotidien beaucoup plus en contrôle sur ce que vous voulez accomplir sur vos objectifs comme je le disais j'ai un atelier dimanche dans le groupe privé vous avez le lien vous allez voir un poste une affiche pour l'atelier gratuit de deux heures donc comme je le disais c'est un atelier de deux heures et puis c'est de 10h à midi dimanche heure du Québec de 4h à 6h en France puis également lundi on a notre tour de l'académie de la productivité lundi matin à 9h on est rendu presque 80 membres dans l'académie de la productivité je vous invite à aller voir sur 48 heures par jour qui est mon site web vous allez voir ADLP pour l'académie de la productivité toutes les informations sont là et d'ailleurs l'atelier de dimanche ça va vous donner un peu un avant-goût de qu'est-ce qui se passe dans l'académie de la productivité c'est un endroit où on travaille ensemble c'est un endroit où si vous avez accès à moi toujours à la fin des ateliers je suis toujours toujours disponible pour vous aider pour préciser vos objectifs les rendre plus spécifiques peut-être les briser en différentes étapes en 10 étapes différentes pour que ça paraisse moins gros pour vous sortir de votre procrastination ou de vous sortir de votre perfectionnisme parfois qui nous ralentit tellement ou vous sortir de ce fameux défaut que vous avez de dire oui à tout et quand on dit oui à tous souvent c'est parce qu'on n'a pas assez priorisé alors l'académie de la productivité c'est là pour vous accompagner pour vous aider à vous amener dans la route la performance dans la route qui vous permet de matérialiser beaucoup plus vite vos objectifs je prends le temps de regarder vos commentaires avant de terminer on a beaucoup Josée qui disait j'aimerais recevoir votre planificateur j'en ai vraiment besoin Josée si tu vas sur le site sur mon site 48h48 48hparjo.com vous allez voir le planificateur est disponible sur le site j'en ai reçu 500 copies j'en ai 350 de vendus j'ai une autre commande de passer donc il y a de l'inventaire et si vous êtes au Québec ça part en colis accéléré ça prend environ 2-3 jours au maximum et vous l'avez je vous invite à le commander c'est pas un gros investissement ça vous donne un cadre de travail parce que dans le planificateur j'explique toute la méthode 48h d'ailleurs et je vais annoncer la semaine prochaine un atelier spécifique pour les acheteurs du planificateur donc je vais repasser avec vous au complet l'ensemble du planificateur page par page pour vous expliquer vraiment en détail parce qu'on touche à beaucoup de choses on touche aux croyances on touche aux valeurs on touche au système de défense donc vous pouvez aller sur mon site pour vous procurer le planificateur Isabelle qui dit l'effet cumulé effectivement et aussi l'effet cumulé c'est un très très bon livre de Darren Hardy je vous le conseille à 200% Darren Hardy que je connais bien j'ai été dans son groupe Mastermind il a été mon mentor pendant plus d'un an un homme excessivement performant bien organisé qui m'a amené à un autre niveau des petits gestes qui sur le long terme font des différences incroyables très très bon commentaire Isabelle Suzy qui dit je planifie d'être avec vous dans l'atelier dimanche super Suzy j'ai hâte de te voir pourrais-tu s'il te plaît écrire dans le chat les titres et auteurs des livres mentionnés oui je vais les écrire je vais les écrire dans la section commentaire à la fin du live vous allez les avoir qui est l'auteur de la méthode en 21 jours c'est Ed Rush Ed E-D Rush R-U-S-H disponible sur Amazon écoutez je vous le mets ici le voilà et je vais juste aller ici voyez-vous son nom est juste dans le bas Ed Rush et ce qui est drôle savez-vous comment j'ai rencontré Ed il faut un petit peu que je revienne à vous ici voilà je suis allé à une conférence avec j'ai fait partie du mastermind de Ted McGrath Ted McGrath c'est un américain qui supporte les gens qui partent des business en ligne et j'ai embarqué dans son groupe privé demeure à Hollywood on était dans sa maison c'était vraiment c'était toute une expérience en soi juste de le rencontrer et d'être avec des gens qui ont le même intérêt et une personne qui était dans le groupe cette personne-là savez-vous qu'est-ce qu'elle fait son travail à temps plein c'est de lire des livres audio et Steven avait lu c'est lui qui a lu le livre de Ed Rush donc si vous achetez le livre en version audio un petit peu donc ça m'a permis d'être en contact et il m'a raconté plein 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 d'anecdotes sur plein d'auteurs parce qu'évidemment quand tu tu vas lire le livre d'un auteur il faut que tu comprennes avant de lire c'est beaucoup plus complexe qu'on pense de lire un livre audio c'est pas juste prendre le livre puis se mettre à lire tu dois comprendre l'histoire et l'intention derrière pour lire avec plus d'intention le planificateur le planificateur le planificateur M48 n'est disponible que sur le site de Patrice oui effectivement je ne suis pas encore sur Amazon et d'ailleurs je ne l'ai pas annoncé mais on est en négociation pour écoutez je ne veux pas trop m'avancer là-dessus mais probablement qu'il va y avoir un gros éditeur je vais peut-être avoir un contrat pour deux livres c'est des choses qui s'en viennent donc si ça ça se concrétise ce qui devrait être le cas le planificateur va être disponible dans toute la francophonie mondiale via les grandes maisons de vente de livres Renaud Bré Amazon Archambault et en Europe également donc c'est des choses qu'on regarde présentement pour permettre de diffuser davantage pour le moment pour le moment allez sur mon site le service est très 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 rapide je ne vous dirais pas en 48 heures mais pas loin merci de la valeur que tu offres bonne journée Marie Chantal absolument ça me fait plaisir Marie Chantal alors voilà les amis je vous souhaite un super beau week-end ne perdez pas de vue il reste deux jours il reste deux jours pour le mois de janvier c'est pas fini c'est pas fini le mois de janvier il reste deux jours donc si vous aviez des objectifs puis il y en a un qui est peut-être je pense que je vais le manquer c'est le temps c'est le temps de s'enligner remettez votre focus donnez un petit coup un coup de collier comme on dit pour être sûr d'arriver finir votre mois en force pourquoi ? pour débuter le mois de février en force pour ceux qui vont être là dimanche vous allez en avoir pour votre argent vous allez vivre une belle expérience et vous allez travailler fort et je vous garantis je vous garantis c'est ma promesse vous allez sortir de l'atelier comme vous n'avez jamais jamais été préparé avant vous allez avoir un sens une clarté un sens de direction qui est très très fort qui est très profond et qui va avoir un gros impact qui va avoir un gros impact sur chacune de vos journées on bâtit notre avenir aujourd'hui oubliez-le pas salut tout le monde vous avez des questions des interrogations des problèmes quelconques je suis disponible aussi par Messenger vous pouvez m'envoyer un message privé je réponds à tout le monde parfois c'est un peu plus long parce que je reçois des bonnes quantités de messages mais inquiétez-vous pas je réponds à tout le monde j'ai encore la capacité de le faire je ne sais pas combien de temps ça va durer l'équipe grossit toujours mais jusqu'à maintenant je réussis à supporter tout le monde qui a besoin d'aide parce que ça me fait plaisir ça fait partie de ma mission salut tout le monde bon week-end bonne fin de semaine bon vendredi et on se revoit vendredi prochain bye bye